Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast Revenons à nos moutons, le petit podcast laineux du blog Tricot & Stitch. Je m'appelle Christelle, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram en tant que ChristelleB78 et je vais commencer par vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce petit podcast et j'en suis très très heureuse. On a maintenant, on compte maintenant 46 abonnés à la chaîne YouTube, ce qui est ou ! Waouh, génial ! On est 11 dans le groupe Ravelry et il commence à y avoir des discussions. Je tiens d'ailleurs à souhaiter la bienvenue à Ariana qui s'est présentée récemment dans le fil des présentations, Ari Krishna sur Ravelry. Coucou Ariana si tu m'écoutes. Merci beaucoup d'avoir posté quelque chose dans le groupe et puis de nous en avoir dit un petit peu plus sur toi. J'ai beaucoup aimé ton expression sur « grignoter ses dents » alors je ne sais pas si c'est italien, si c'est anglais, mais en tout cas je trouve que l'image est vraiment géniale. Et donc l'autre personne qui s'est présentée dans le groupe, c'est Laurence Lola Chat sur Ravelry. Et Laurence n'est autre que l'animatrice du podcast My Podcast. Coucou Laurence, ça m'a fait super plaisir aussi. Et comme je t'ai dit dans le fil, je te connais. Donc voilà, ça c'était super sympa. J'espère que vous serez nombreux à venir vous présenter. Et puis je ne manquerai pas de vous faire un coucou en début de podcast. Voilà, c'est cool. Merci beaucoup et puis merci à tous les autres qui se sont inscrits. Merci à tous ceux aussi qui laissent des commentaires sur YouTube, sur le blog, qui m'envoient des messages. C'est vraiment, ça crée une dynamique incroyable. C'est du bonheur en barre. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Laurence disait justement qu'elle aimait beaucoup le dynamisme que ça donnait. L'émergence de tous ces podcasts vidéo et audio, ça donnait un très bon dynamisme dans cette communauté laineuse. Et je partage entièrement son point de vue, c'est absolument génial. Voilà. Alors, je vais quand même vous raconter mes péripéties très rapidement. Ce qui n'est pas en rapport avec le tricot cette fois-ci. Alors, sachez que ce n'est pas vraiment l'épisode 7. Je pense que c'est plutôt l'épisode 7 bis. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas mercredi. On est jeudi 2 juillet. Et c'est donc la deuxième fois que j'enregistre le podcast. Puisqu'hier, j'ai parlé dans le vide pendant une demi-heure, toute seule dans ma voiture. Alors, je suis toujours toute seule dans ma voiture. Mais je sais que là, en ce moment, je vérifie. Oui, ça enregistre bien. D'habitude, après, je le mets en ligne. Et puis, vous écoutez. Puis, on échange. Non, là, pendant une demi-heure, j'ai parlé toute seule. Alors, en plus, c'était bien celui d'hier. Je suis vraiment déçue qu'il n'ait pas été enregistré. Et puis, en plus, j'avais préparé des petites notes que j'ai mises comme ça devant moi pour jeter un coup d'œil très rapide. Ne vous inquiétez pas. Et au désespoir. Enfin bon, c'est la vie. Donc, ça, c'était hier matin. Après, la journée s'est très, très bien passée. Mis à part qu'il a fait une chaleur. J'avais l'impression d'être une plaquette de beurre qui est restée dehors au soleil. C'était moi. Voilà, le beurre. Donc, en rentrant le soir, quand j'étais prise à prendre ma voiture qui était garée à l'ombre, il faisait 37 dans la voiture à l'ombre. Et donc, je rentre à la maison. La clim, j'ai la chance d'avoir une voiture climatisée. Mais je pense que la clim a ses limites. Au-delà de, je ne sais pas, peut-être c'est 15 degrés. Mais le truc maxi de la clim, je ne sais pas. Parce que là, franchement, on est monté très rapidement à 40. Et après, je suis prise dans des bouchons et on est monté à 41. Et là, la clim, je pense qu'elle a rendu son tablier. Elle a foutu par terre. Elle a dit, ça suffit. Attends, ça suffit. C'est bon. Et alors, voilà. Au moment, là, je passe devant le lieu où j'étais dans le bouchon hier. Et c'est une grande étendue noire et brûlée parce que, en arrivant sur un cher hier, il y avait un très, très gros incendie au niveau des voies SNCF. Ce qui explique qu'il y ait pu y avoir également des problèmes sur le RER. Et je n'ai pas pu rentrer chez moi. La police m'a fait faire demi-tour. Pas très sympa en plus, la police. Enfin, je pense qu'ils étaient un peu stressés. Ils avaient l'incendie dans le dos. Je comprends maintenant. Mais quand j'ai voulu m'arrêter, ils m'ont dit, qu'est-ce qui... Bah, bougez, madame ! Vous bloquez la circulation ! D'accord. Et sinon, pour rentrer chez moi, je fais comment ? Vous bougez, vous bougez, vous bougez ! Bon, d'accord. Donc, en fait, ils m'ont guidée pour que je fasse demi-tour. Genre, il fallait que je rentre au boulot à 6h30. Ah bah, j'étais contente. Eh bah, vous savez ce que j'ai fait ? Eh bah, j'étais au cinéma. J'étais au cinéma. Voir le premier film qu'il y avait en salle climatisée. Parce que... Au cinéma aussi, la clim avait rendu son tablier. Je pense que les clims hier, elles ont eu une grosse journée. Dure journée pour les clims hier. Il y en a plein qu'on disent... Qui ont dit non, stop. Stop, on n'est pas assez payés ou j'en sais rien. Bref, elles ont eu des gros problèmes. Et donc, au cinéma, pareil, gros problème de clim. La moitié des films annulés parce qu'ils faisaient 40 dans les salles. Et je pense qu'en plus, avec les projecteurs, c'est juste pas possible. Il devait faire encore plus chaud que dehors. Donc, du coup, quand je suis arrivée, il y avait une queue monstrueuse. Le hall du pâté n'était pas climatisé. Et quand, enfin, c'était mon tour, j'ai demandé quel était le prochain film en salle climatisée. Le monsieur m'a dit... Terminator 3D. Terminator Genisys 3D. Dans 15 minutes. Et là, je dis, ok. Ben voilà, ma vie va tout de suite mieux. Alors, je suis passée par le standagandas me prendre une glace monstrueuse avec 3 boules, de la chantilly, du coulis de caramel et des noisettes. Et j'ai été voir Terminator. Alors, ça, je ne sais plus. Si je vous l'ai dit au bout d'un moment, vous allez vous dire que je dois avoir le cerveau d'une mémé parce que je radote. Mais je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de mon amour intense pour Schwarzenegger. J'ai dû vous parler d'un autre truc honteux qui est Sharknado. Je n'ai pas dû parler de Schwarzenegger. Alors, sachez que Schwarzenegger, j'ai un truc pour lui. Je ne sais pas. Ce n'est pas une attirance physique. Ce n'est pas ça. C'est un peu un amour filial. C'est plus comme ça. Voilà. J'ai l'impression que c'est, je ne sais pas, c'est le mec qui règle tous les problèmes. Le père avec un grand E. Qu'est-ce que je raconte ? Avec un grand LE. Un grand LE père avec des capitales et tout. Voilà. La figure du... Non, pas la figure du père. Voilà, la figure du père. Bon, bref, je l'aime. Ça ne t'explique pas. Donc, quand le mec m'a dit Terminator Genésis, puisqu'il sortait ce jour-là. J'avais oublié, mais il sortait le 1er juillet, ce film. Bon, ben voilà. Je n'ai pas passé une si mauvaise soirée. C'était cool. Je n'ai pas tricoté, par contre. Il faisait vraiment trop chaud, là. J'avoue. Passé 40... Non. Mais en même temps, je ne fais rien. Je suis juste bonne à m'allonger quelque part en attendant que ça passe. Je ne fais rien d'autre. Oh, punaise. C'était long. Cette introduction. Bon. Alors. Maintenant, revenons à nos moutons. Les FO. Les FO. C'est une blague. Je n'en ai pas. Vous savez bien. Il n'y en a pas. Par contre, vu le nombre d'encours que j'ai, je pense que je vais claquer à peu près 5 FO par semaine à un moment donné de ma vie. Mais bon. Pour l'instant, je n'en ai pas. Les encours. Les encours. Je n'en ai qu'un. Petite pause. Je n'en ai qu'un. Un. Non, c'est injuste de dire ça. C'est incorrect. Je n'ai travaillé que sur un encours depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Figure de style, depuis que je vous ai parlé. Il s'agit de mon châle, ma création là, mon truc, que je voulais finir. Ouais, vous voulez le finir en une semaine. Vous avez le droit de vous marrer derrière vos téléphones et vos ordinateurs. Je voulais finir en une semaine, mais c'est bien connu que j'ai néo. Je ne suis pas réaliste quand il s'agit de tricot. Absolument pas. Je suis très réaliste dans plein d'autres domaines, mais ça, non. Non, non, non. Donc, je ne l'ai pas fini, bien sûr. Par contre, j'ai bien avancé. Et alors là, je n'ai tricoté que dessus. Je n'ai tricoté rien d'autre. Je n'ai rien touché. J'ai même tout rangé. D'ailleurs, bonus, je vous mets quelques photos de mes encours bien rangés dans leur petit pochon. Comme ça, vous avez aussi un petit aperçu de ce que je vous proposerai de gagner certainement en septembre pour un éventuel calme. Voilà. Donc, ça serait ce type de petit sac fait avec mes petites mimines et ma machine à coudre qui s'appelle Couture Active. Si jamais je vous parle de Couture Active, c'est ma machine à coudre. Je vous en reparlerai. On pourrait presque faire un épisode de podcast rien que pour elle. Ce châle que je suis en train de faire, bon, je vous avais dit que ça avait été plutôt, les débuts avaient été un peu chaotiques. J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me plaisait et tout. Mais alors maintenant, ça roule tout seul. Il est super agréable à tricoter. C'est simplissime. Il y a juste un peu de prise de tête à calculer comment intégrer la dentelle, le motif de dentelle par rapport aux augmentations et des répétitions partielles sur les côtés. Là, mais franchement, bon, ça, ça y est, la prise de tête, je l'ai fait une fois. Si vous voulez le tricoter, vous aurez tout qui sera déroulé devant vous. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre le chou. Et ça marche bien pour l'instant, je trouve. Il me plaît, en tout cas. Et je pense que si j'ai assez de laine, une fois que j'aurai fini la dentelle, je rabattrai les mailles au crochet. Alors, il sera très, 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 très girly, ce châle. Il sera avec des rayures noires et de couleur rose et rouge avec un bind-off au crochet. Ouais, il va être super girly. Je pense qu'il va être joli. Il me donne un peu, alors on a dit déjà deux fois qu'il donnait une petite impression de truc espagnol, un peu flamenco, un peu... C'est pas faux. C'est pas faux, mais c'est pas du tout ça que j'avais en tête quand j'ai commencé à le faire. C'est un pur hasard. La forme est un pur hasard aussi. Je n'ai pas du tout cette emblée en tête, mais bon. Voilà, donc ça, ça avance bien. Je ne vais pas m'engager sur une date de fin parce que on vient d'en parler. Mais, 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 là, je suis vraiment motivée pour terminer ce truc avant de revenir à autre chose. Ce qui fait que si certains d'entre vous attendaient avec impatience de voir l'indice 4 et l'indice 5 qui est sorti lundi du cas de mystère de Sous-de-Loups, je suis désolée. Je pense que vous les verrez, mais je ne sais pas quand parce que je n'y ai pas touché là. Mais après, je pense que je reviendrai dessus parce qu'il me plaisait beaucoup ce cas de mystère. Voilà pour les encours. Alors, vous voyez, du coup, c'est hyper rapide puisque j'ai rien d'autre à vous dire là-dessus. Ah si, je voulais quand même vous dire que par rapport aux quantités de laine pour ce châle, il faudra vraiment, enfin ça va être un peu, c'est le point à mon avis qui sera, auquel il faudra faire particulièrement très attention, c'est la première Unicorn Pale de Madeleine Tosh. J'ai eu vraiment un tout petit peu de rab pour l'utilisation que je voulais faire de cette couleur. Il me reste peut-être 10 mètres. Donc, ce n'est pas énorme. Et suivant le numéro d'aiguille utilisé ou votre façon de tricoter, si c'est plus ou moins avec serré ou lâche, ça pourra jouer pas mal sur la quantité de laine. Et donc, il faudra peut-être voir un petit peu large pour les accents de couleur. Voilà, c'est juste ça. Parce que vraiment, c'était mardi, j'ai fini de tricoter cette couleur-là. C'est la couleur Tarte, c'est le rouge le plus foncé. Oh, j'en ai pas large. Franchement, j'ai avancé sur vos rangs et je voyais la quantité de laine diminuer, diminuer, diminuer. Les Anglais, ils disent qu'ils jouent à Yarn Chicken. Vous savez, c'est comme quand les bagnoles dans les films américains se foncent l'une sur l'autre. Et le Chicken, c'est celui qui va dévier au dernier moment pour éviter l'autre. Et c'est celui qui n'a pas dévié, qui a gagné. Et bien, les tricoteuses américaines, elles parlent de Yarn Chicken. Ceux qui font ce jeu débile, mais avec la laine. Et donc, malgré moi, j'ai joué là. Et j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'il m'en reste un petit bout. Mais pas grand-chose. Voilà. Donc, je serre les fesses pour la saut de couleur. Parce que, oh, ce serait quand même dommage qu'il ne m'en reste pas assez pour finir mon truc. Bon, voilà. Alors, je n'ai pas tricoté autre chose que ce châle. Mais quand même, pour relâcher un peu de pression, j'ai fait un peu de point de croix. Alors, je sais que je vous en parle en passant, vite fait, comme ça, du point de croix. Ce n'est peut-être pas votre truc. Peut-être que vous n'en avez jamais fait. Peut-être que vous aimez bien. Je n'en sais rien. Mais quand même, je vais vous en parler un tout petit peu. Parce que je ne brode finalement les modèles qui ne viennent que d'un seul endroit. Et tous mes encours de broderie viennent toutes du même endroit. C'est le site de The Prostate Pumpkin Stitchery. Ne me demandez pas de traduire, c'est intraduisable. Mais quand j'y fais référence, je parle des citrouilles givrées. Voilà. Donc, le site des citrouilles givrées, ce sont deux filles, Amanda et Ashley. Ashley qui crée, qui dessine et qui conçoit les modèles. Et Amanda qui s'occupe plutôt de la promotion et de la communication. Et les modèles qu'elles font sont absolument trop mignons. L'inspiration est kawaii ou kawaii. Je ne sais jamais. Je crois que c'est kawaii qu'on dit. Et tout est absolument trop mignon. Donc, si vous avez regardé un petit peu les billets précédents sur le blog, vous avez pu voir que j'ai brodé les quatre premiers mois de l'année un ouvrage qui s'appelle Storytime Sampler qui est basé sur des classiques de la littérature anglo-saxonne. Donc, c'était rigolo parce que j'ai lu les livres qui ont inspiré à chaque fois les cadres que j'ai brodés. Et c'était très joli. Maintenant, c'est vrai que mai-juin, j'ai eu une grosse charge de travail. Et à chaque fois, quand c'est comme ça, c'est le point de croix qui est en pâti parce qu'il vient vraiment en numéro deux dans mes loisirs créatifs. C'est d'abord le tricot. Donc, quand mon temps est limité, c'est le tricot qui est sauvegardé, enfin qui est, comment dire, préservé plutôt. Et le point de croix passe à la trappe, le pauvre. Donc, pourtant, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et je suis heureuse quand j'arrive à faire les deux parce que le point de croix, il a ce côté très apaisant que n'a pas forcément le tricot, en tout cas pour moi. Parce que moi, le tricot, je ne suis pas toujours très convaincue que ce soit apaisant, surtout quand on est pris... J'en parlais d'ailleurs avec Arianna dans le fil de présentation. On y fait parfois référence comme au nouveau yoga. Bon, ben oui, si on tricote une écharpe au point mou, c'est peut-être. Mais enfin, voilà, il n'y a pas que ça. Quand on est sur un pull, quand on est sur un talon de chaussette, qu'on n'a pas fait une nouvelle technique qu'on n'a jamais faite, ou de la dentelle en lace, où on est en train de compter, et puis combien de se rendre compte que 4 en plus bas, on a oublié à jeter, enfin ce genre de choses. Non, là, ce n'est pas du tout méditatif ni relaxant. Ça, je pense que vous pouvez en témoigner. On est juste prête à tuer tout le monde avec un gros bazooka et en premier à faire cramer son tricot ou aller l'enterrer dans le jardin. Voilà. Donc, le point de croix ne me fait pas ça. C'est beaucoup plus relaxant. Et méditatif, pour le coup. Là, vraiment, oui. Donc, je suis heureuse quand j'arrive à faire les deux. Et donc, j'ai toujours, vous savez, mon petit côté obsessionnel. Je pense que j'ai dû acheter à peu près 80% des modèles produits par les citrouilles givrées. Les seules que je n'ai pas achetées, c'est ceux qui ne me plaisent vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils ne m'attirent pas du tout, du tout. Comme la petite collection en ce moment, ils font une petite collection de timbres brodés. C'est très, très mignon, mais je ne sais pas. Pour l'instant, ça ne me parle pas. Peut-être que dans un an, quand ils auront fini la collection, j'achèterai tout d'un coup. Et puis, voilà. C'est des modèles en PDF, en fait. Quand on achète le modèle, on le télécharge immédiatement. Et ils ont aussi un système de club. Et j'adore leur club. C'est comme des calmistères, mais pour le point de croix. C'est-à-dire qu'on reçoit toutes les semaines, ou tous les mois plutôt pour eux, une partie du modèle à broder. Voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en anglais, ça s'appelle un sale. Mystery sale. Donc, un sale mystère en français. Et alors là, dans l'épisode 7, première mouture, j'ai réalisé ça en vous parlant, que j'allais dire un sale mystère. Et alors, je me suis bidonnée, mais alors, parce que c'est con, un sale mystère. Enfin, je veux dire, c'est un stitch. Un stitch long. S-A-L. Enfin, S-A-L-E. Comme tu voudrais vous le faire croire. Bon, désolé, ça vole un peu bas ce matin. Ça m'arrive. Oui, donc les citrouilles givrées. Je vous en parle pourquoi. Parce que je suis abonnée à leur newsletter et que récemment, elles ont écrit un petit billet sur un modèle qu'elles avaient en vente depuis très longtemps, qu'elles avaient retiré de la vente et puis finalement, elles l'ont revampé, elles le remettent en vente. C'est le Summer Simpler et c'est le premier projet de broderie que j'ai commencé. Et je l'ai ressorti. Je l'ai ressorti et j'ai mis 40 croix dedans, c'est tout, dimanche soir. Pas grand-chose. Mais quand même, j'étais contente et à ce rythme-là, je pense que je l'aurais fini à peu près à l'âge de la retraite. Mais ça me va très bien. Ça me va très bien parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je n'aime pas finir les projets de pointe-croix. D'ailleurs, je n'en ai jamais fini aucun. J'en ai quelques-uns de commencer. Je pense que je dois atteindre presque une dizaine maintenant. J'ai de quoi en commencer plein d'autres parce qu'à chaque fois que j'achète un modèle, j'achète les fils et la toile aussi. Oui. Oui, j'ai peut-être un côté un peu collectionneuse. Enfin, même carrément, je pense. Ouais. Donc, Summer Sampler, j'ai remis quelques croix dedans et il est vraiment mignon, ce truc. Enfin, voilà. Moi qui aime beaucoup, beaucoup les saisons, là, du coup, j'en profite. Je suis en plein dedans. Je pense que je vais broder le cadre avec la petite pastèque. C'est juste exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, quoi. Voilà. Et ils vont sortir, les citros, ils vont sortir là bientôt un nouveau modèle en morceaux qui s'appelle le Very Merry Christmas Town Club. Le Very Merry Christmas Town Club. Donc, c'est en quatre morceaux. Ça va ressembler, ils ont fait la même chose pour Halloween l'année dernière et c'est ultra mignon. Celui d'Halloween, je suis arrivée à peu près à la moitié avant de le mettre de côté. C'est trop chou ce qu'ils font. En plus, elles utilisent, maintenant, elles vendent des kits. Donc, on peut carrément acheter les toiles teintes à la main avec des paillettes. En général, elles utilisent des fils DMC mais elles mettent toujours quelques fils teints à la main aussi pour donner un peu de relief. Et voilà, si vous aimez les trucs un peu choupinous, un peu à la Hello Kitty, le style graphique kawaii japonais, c'est juste un bonheur ce truc. Et je suis complètement, complètement obsédée par ça et j'attends là, il va être mis en vente aujourd'hui à 7h30, heure du Pacifique parce que ce sont des Californiennes, Ashley et Amanda. Il y a 10 heures de décalage avec la Côte-Ouest donc ça nous fait du 17h30 aujourd'hui pour le Very Merry Christmas Sun Club. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez ce podcast, l'heure sera déjà passée mais si jamais ça vous intéresse, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même l'acheter, c'est un PDF. Donc, voilà. Il n'y aura pas de problème de tout dévendu, il y en aura toujours disponible. Et si jamais, alors, je pense que certains d'entre vous se diront ou certains, ah non, moi le point de croix, c'est trop dur, c'est encore un nouveau truc à prendre, machin. Moi, je vous dis, le point de croix, j'y suis allée complètement décomplexée. Les citrouilles, elles donnent un petit guide au départ avec des petits schémas pour montrer le mouvement qu'il faut faire et en gros, on fait des croix avec un fil, enfin, avec deux fils parce qu'on prend deux fils à chaque fois. C'est vraiment, vraiment, vraiment très simple. Après, il y a les personnes qui sont vraiment très à cheval sur la technique, à ne pas faire de nœud, à ne pas faire de ci, à ne pas faire de ça. et je le conçois parce que moi, j'ai cette approche plutôt dans le tricot. Mais pour moi, le point de croix, je n'ai pas cette ambition et je le fais vraiment complètement à l'arrache. Je fais des nœuds. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire, je fais. Donc, voilà. Mais bon, ça n'empêche pas le résultat d'être plutôt réussi. À mon goût, en tout cas, je pense que les spécialistes verront les problèmes de croix trop serrées parce que j'ai fait un nœud ou autre truc comme ça. Mais bon, moi, ça me va comme ça, ça me détend et puis ça me plaît. Donc, voilà. Toutes mes excuses pour celles qui font tout comme il faut. C'est vrai que là, ça, c'est pas top. Mais bon, voilà. Bon, voilà pour les citrouilles livrées. Je vous mets les liens. Je vous mets les liens si j'irais bien, si ça vous intéresse. Et Amanda a un blog aussi qui s'appelle Hey Porkshop. Et elle a un compte Instagram aussi. Et pareil, je vais vous mettre les liens et simplement un petit mot sur Amanda pour vous dire que c'est une source d'inspiration phénoménale pour moi parce qu'elle tricote aussi. Elle tricote beaucoup de chaussettes. et c'est à son contact que ça m'a pris de me lancer dans des chaussettes complètement folles avec des couleurs incroyables. C'est aussi elle qui m'a décomplexée au niveau des combinaisons de couleurs. J'ai vu que ça pouvait donner d'oser tout simplement des trucs pas forcément évidents. c'est aussi elle qui m'a fait sortir des unis ou des tons sur tons qui m'a fait qui m'a incité à aller vers des trucs franchement fous au niveau des couleurs des laines à chaussettes et tout ça. Il y a vraiment eu un avant et un après Amanda pour moi. Donc elle est très très inspirante et en plus elle est super adorable. Donc je l'adore cette fille. Et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. Alors malheureusement elle tricote beaucoup moins parce qu'elle a des problèmes je pense de canal carpien ou un truc comme ça. Donc elle ne peut plus trop trop tricoter. Mais elle bien sûr elle brode. Et puis en ce moment elle est plus dans des trucs de si vous regardez son blog elle est plus dans des trucs de papier, d'agenda, de trucs de papier, de washi tape, des trucs voilà. Bon moi ça me botte moins. c'est pas mon truc en tout cas pas encore. Ça le deviendra peut-être mais pour l'instant non. Mais si vous regardez son historique et ses messages précédents elle a une catégorie tricot. Vous verrez elle fait des trucs géniaux, géniaux, géniaux. d'ailleurs vous verrez le germinate puisque c'est elle qui m'a vraiment inspiré à le faire. Et puis vous en verrez plein. Plein plein plein. Je pense que ça vous semblera vaguement familier. Donc voilà. Bah c'est tout c'est tout ce que je voulais vous dire sur le point de croix. Voilà. j'adore ça. C'est trop mignon. J'ai eu un coup de foudre pour un modèle sur Ravelry. Je pense que je vais monter les mailles dès que j'aurai fait un peu de ménage dans mes encours. C'est un modèle de Martine Abem une créatrice allemande qui a beaucoup de succès qui marche très très bien et ses modèles si vous ne la connaissez pas encore sa marque de fabrique c'est en fait des modèles où il n'y a pas de couture non c'est pas ça que je voulais dire je crois qu'il n'y a pas souvent de couture effectivement parce qu'elle fait beaucoup de châle mais elle n'a pas de mailles en verre voilà donc vous pouvez tricoter ses modèles tout à l'endroit et elle a une façon de penser qui est totalement novatrice et dans ses constructions c'est juste incroyable ce qu'elle fait donc son dernier châle est tout au point mousse avec des rangs raccourcis ça lui donne une espèce de forme de feuille avec des rayures mais qui ont des formes de plumes on dirait une gigantesque feuille une gigantesque feuille avec des nervures ou une espèce de toison de zèbre enfin je ne sais pas trop comment vous le décrire il faut le voir il est absolument magnifique et j'ai eu un gros coup de coeur et il s'appelle Mrs. Watson et il est tout au point mousse donc voilà je pense que fidèle à elle-même il n'y aura pas une seule maille en verre dans tout le truc et elle est incroyable pour ça j'ai déjà fait le tubularity de Martine Abem l'été dernier et j'ai adoré et elle fait souvent ses modèles à partir de la laine de Miss Babs qui pareil est un gros coup de coeur pour moi Miss Babs j'en ai quelques-uns que je chéris comme des pierres précieuses ou pour reprendre une image que j'aime bien oh là là c'était quoi ce bruit ? comme des pièces d'or dans le coffre de Picsou voilà et moi je serai Picsou et ma laine c'est les pièces d'or c'est un peu l'image qui correspond bien à mon rapport avec la laine bref je voulais vous parler d'autres choses que j'avais vues sur Ravelry mais je vais manquer de temps donc je vous mettrai juste les liens parce que j'arrive au bureau ça passe trop vite mais en même temps je pense que le format est plutôt bien comme ça parce que ça vous permet de regarder les autres si tout le monde si tout le monde fait une heure après c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et moi la première j'apprécie quand les podcasts sont à moins d'une heure parce que j'ai pas forcément toujours une heure à accorder sur un truc comme ça c'est pas facile j'ai plutôt des plus petites plages de temps que je peux y consacrer en faisant à manger ou voilà en faisant des trucs à la maison voilà donc je pense que je resterai à ce format d'une demi-heure environ et voilà bon en tout cas j'ai bien noté que vous étiez plutôt ok pour un cale avec des cadeaux cousus main enfin cousu cousu par ma machine avec mes mains voilà et que vous seriez partant partant et partante parce que nous avons quand même un monsieur qui écoute Toby je pense à toi donc le masculin l'importe mesdames même s'il y en a qu'un et bien tout le monde est masculin hein les gars donc oui on a un cale à la rentrée moi je pense que c'est pas mal ça va me permettre de terminer tranquillement mon châle qui n'a pas de nom mais que je ne sais pas comment appeler je ne veux pas lui donner un nom trop trop basé sur ses couleurs du genre flamenco parce que je voudrais qu'il puisse exister avec plein plein d'autres couleurs je ne veux pas lui donner un nom trop geek non plus parce que ce serait dommage que ça freine des personnes de le faire parce qu'il a un nom trop geek j'avais pensé à un truc avec Frankenstein mais c'est franchement trop geek vous entendez c'est l'orage il y a de l'orage c'est trop cool enfin la température redescend je vais vite rentrer à mon bureau avant de me prendre un éclair sur la tête bon en tout cas je vous fais plein plein de gros bisous les discussions sont ouvertes si vous avez des idées de nom je suis preneuse si vous avez des idées pour le cal ça peut être un cal sur ce châle mais ça peut être un cal plus large je suis preneuse si vous avez d'autres suggestions des choses dont vous voudriez parler des questions des ce qui vous passe par la tête je suis preneuse l'aspirateur à suggestions c'est moi donc n'hésitez pas à à échanger et à me demander des trucs dans le groupe Ravelry donc je vous fais des gros bisous passez tous une super journée j'espère que vous n'aurez pas trop chaud un très bon week-end et puis à bientôt bye bye bye